Vous connaissez tous plus ou moins Steam. Vous savez, la fameuse plateforme de jeux vidéo qui existe depuis 15 ans. Et bien sachez que le jeu le plus joué sur Steam, sur ses 30 derniers jours, c'est PUBG. En même temps, on s'en fout car c'est pas le sujet de la vidéo et qu'à côté de cela, eh bien Fortnite cartonne. Mais en même temps, c'est toujours sympa d'avoir une petite stat. Aujourd'hui, on va parler de l'application Steam Link. Steam Link est une application du Google Play Store disponible sur mobile et sur Chromebook. Celle-ci est en version bêta et permet de streamer le contenu d'un jeu de votre PC sur mobile ou bien sur Chromebook. En gros, vous allez démarrer votre PC avec Steam et vous allez pouvoir jouer au catalogue de jeux Steam sur mobile ou bien sur Chromebook. Bon ok, j'arrête les répétitions. Certains me diront, mais quel est l'intérêt ? Alors c'est vrai que c'est légitime de se poser cette question si vous êtes surtout à côté de votre PC fixe gamer. Mais vous pourrez par exemple jouer confortablement allongé sur votre canapé, dans une autre chambre ou bien aux toilettes. En tout cas, l'application existe et je voulais la tester sur mon Acer Chromebook R13 au travers de 3 jeux différents en puissance et en gameplay pour vérifier si effectivement tout fonctionne correctement. Et ça va se passer où ? Ça va se passer sur TechLive. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Chromebook, c'est un ordinateur portable qui est puissant à sa manière et qui embarque le Google Play Store et peut donc utiliser les applications Android. J'ai d'autres vidéos sur la chaîne que je vous propose d'aller regarder pour en savoir plus sur les Chromebooks. Sauf que ce genre d'ordinateur ne peut pas faire tourner de gros jeux tels qu'un Fortnite, qu'un PUBG, bien qu'il existe une version mobile de PUBG mais qui n'est pas très bien compatible avec le Chromebook. Du coup, la solution Steam Link peut être un peu intéressante dans le sens où elle pourrait faire tourner des jeux plus ou moins gourmands sur Chromebook. Lançons-nous sur les 3 tests pour vérifier si tout fonctionne bien. Let's go ! Avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il est nécessaire d'installer Steam sur l'ordinateur qui enverra le stream et ensuite vous devez télécharger Steam Link disponible en version bêta sur le Google Play Store. A noter que cette version est avant tout dédiée au mobile et donc au tactile et pas forcément au Chromebook accompagné d'un clavier et d'une souris. L'installation effectuée, il faut désormais configurer Steam Link en recherchant l'ordinateur qui diffusera le stream et qui doit être connecté sur le même réseau local que celui de votre Chromebook. Pour ma part, il n'a pas réussi à le détecter automatiquement. Ainsi, j'ai directement ajouté l'adresse IP de l'appareil sur le réseau et hop, Moisus Rogue a affirmé sa présence. Il suffit ensuite d'ajouter le code PIN indiqué directement sur le PC et le tour est joué. Il faut savoir que Steam Link propose de jouer principalement avec une manette. En effet, sur mobile, c'est bien plus pratique de jouer avec une manette à un jeu PC. Mais nous, on va tester avec le clavier et la manette. En lançant le streaming, l'interface Big Picture s'affiche. C'est celle qui a été initialement pensée pour être utilisée sur grand écran, en gros sur un téléviseur. Très franchement, de prime abord, l'interface est propre, fluide et fonctionnelle, en même temps avec l'écran tactile qu'avec le clavier et la souris. Mais trêve de bavardage et commençons notre premier test avec Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege est un FPS tactique online dans lequel deux équipes composées d'opérateurs d'unités de force spéciales s'affrontent et dont chaque opérateur propose des caractéristiques spécifiques. C'est un jeu que j'adore personnellement et auquel j'ai beaucoup joué sur PS4 puis que j'ai acquis ensuite sur PC. Et en gros, ce jeu est assez gourmand techniquement. J'ai donc lancé le jeu via Steam Link puis une partie sans rien configuré. L'affichage du jeu est plutôt propre et fluide lorsque j'étais en mode spectateur. Ensuite, j'ai choisi le personnage Capcan et c'est là qu'un premier gros problème est survenu. Le personnage retire puis reprend son arme sans cesse comme si je m'amusais avec la molette, puis j'ai réussi à le stopper sans pouvoir vous dire comment j'ai fait. J'ai pu constater aussi que les touches du clavier ne correspondaient pas à ma configuration sur mon Asus ROG alors je suis allé dans l'interface de configuration des commandes. Après quelques difficultés pour configurer les touches car la molette de la souris me jouait des tours sur Steam Link, j'ai relancé une autre partie. A noter que lorsque je configurais mes touches, j'avais bizarrement un clavier affiché en QWERTY, le Z faisait office de W alors que mes deux claviers sont AZERTY. Donc cette fois-ci la configuration des touches était potable mais j'avais toujours le même bug au niveau de l'arme donc clairement injouable avec un temps de latence qui était perceptible entre mon Asus ROG et le Chromebook. J'ai ensuite décidé de brancher en USB une manette imitation Xbox 360 que j'ai acheté sur Amazon et à ma grande surprise, la manette fut rapidement détectée par Steam Link comme un Chrome OS Gamepad. J'ai réussi à facilement naviguer via l'interface Big Picture pour lancer Rainbow Six Siege. Arrivé sur R6, nickel au niveau de l'interface, les touches de la manette sont pré-configurées automatiquement. On lance une partie avec le choix de Capcam car j'adore poser des pièges près des portes et franchement les touches de la manette fonctionnent parfaitement. Mais le seul gros problème et bien c'est le temps de latence ressenti qui est plus accentué sur Chromebook et qui est quand même un peu présent sur le Asus ROG. J'ai même failli buter un pote avec la grenade. Sur ce genre de jeu online où il est nécessaire d'être rapide et précis c'est malheureusement injouable bien que la manette soit totalement compatible. Après je me suis dit pourquoi ne pas rester sur un FPS online mais bien moins gourmand que R6. Alors j'ai choisi de lancer Counter Strike 1.6 mon tout premier jeu Steam avec environ 700h de jeu dessus. Alors là aussi il faut passer par l'étape de configuration des touches du clavier et de la souris avant de se lancer sur Dust2. CS fonctionne plutôt bien avec le clavier sans lag ressenti. Les pros pourraient peut-être le ressentir et me contredire. Mais le seul gros problème détecté et bien c'est la présence de la souris in-game et qui n'est pas automatiquement centrée. C'est à dire que dès que vous allez faire un mouvement vers la gauche, le curseur de la souris se bloquera sur la paroi gauche de votre écran et vous ne pourrez plus jouer normalement. La souris est présente car nous sommes sur Chromebook et n'oublions pas que Steam Link a avant tout été pensé pour un usage mobile et donc pour un écran tactile. Mais globalement c'est malheureusement injouable. Je ne m'avoue pas vaincu et je me suis dit pourquoi ne pas tester un jeu qui se joue offline et qui pourrait fonctionner simplement avec la manette. Évitons donc les FPS online bien qu'un Call of Duty pourrait peut-être fonctionner en offline avec une manette sur le principe. Et j'ai choisi de lancer LEGO le seigneur des anneaux. Et là très franchement une satisfaction totale. En effet la manette est toujours bien détectée et on ne ressent pas de lag et donc aucune frustration relative à de la compétition online. Le jeu est plutôt fluide même si on constate une perte de FPS comparé à l'Asus Rogue mais graphiquement c'est quasiment le même jeu qui est affiché. Et on peut donc jouer pleinement sans souci et défoncer les ennemis à coup de lame. Pour conclure vous l'aurez compris Steam Link n'a pas été pensé et donc optimisé pour Chromebook. Ainsi il est plus ou moins normal de voir l'application se fermer à plusieurs reprises lors du lancement du streaming. D'avoir des problèmes de compatibilité avec le clavier et la souris notamment sur les deux FPS que j'ai testé. N'oublions pas que l'application est toujours en version bêta. Mais autrement le streaming est bien transmis sur Chromebook et quelle surprise de voir la compatibilité d'une manette standard en USB qui est très profitable sur un jeu offline. Ainsi j'espère que Steam verra peut-être cette vidéo et se dira qu'il faudrait peut-être optimiser l'application pour les Chromebooks. J'attends du coup vos trades pour partager cette vidéo au plus grand nombre mais également pourquoi pas à l'équipe Steam pour montrer finalement qu'il y a une communauté qui est intéressée par l'optimisation des applications Android sur Chromebook. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu dans son ensemble alors n'hésitez pas à liker et à poser vos questions en commentaire et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à la prochaine, ciao bye bye. Sous-titrage ST' 501